Aujourd'hui, direction les confins de la Charente, nous nous rendons non loin de Confolan, à Halou, un village de 480 habitants. Mathieu Roy, vous êtes co-directeur de la maison Maria Cazares depuis 2017. C'est quoi ce lieu à Halou ? C'est une maison d'artistes. On a la chance d'avoir une grande artiste, Maria Cazares, qui a vécu ici jusqu'en 1996, qui a légué ce domaine à la commune. Et c'est devenu depuis 2008 un centre culturel de rencontre et une maison des illustres. On accueille des artistes, on accueille du public et on est ouvert toute l'année. Ça n'est pas un théâtre, c'est une maison, un domaine, avec lequel on peut inventer des modalités de représentation, de rencontre avec le public. C'est une grande page blanche, avec plein de crayons. C'est ça. Et on essaye de faire en sorte que ce soit lumineux, rayonnant, joyeux, ouvert et accessible. On s'est dit qu'il faut absolument protéger aussi ces espaces, les mettre en valeur. Donc c'est pour ça qu'il y a un grand projet de réhabilitation pour restaurer. Parce que là, on voit, il y a quand même un... Enfin voilà, c'est dans son jus, ça n'a pas bougé depuis 1996. C'est dans son jus, ça n'a pas bougé depuis 2016. C'est dans son jus, ça n'a pas bougé depuis 2016. Donc ça fait combien de temps que c'est ouvert ? Voilà, ils l'ont acheté en 47. En 47 ? Ah ouais. C'est un petit village sympa quand même. Très sympa. On a un comité des fêtes. Moi, je suis président de Pause Culturelle. C'est une association où on fait des pièces de théâtre, des chorales, des expositions. Non, non, ça vit relativement bien. Le problème ici, c'est l'emploi. C'est essentiellement l'emploi. Donc là, c'est à Savonnerie. Voilà. C'est une caravane. Aménagée. Moi, je... Vous l'avez installée il y a longtemps ? Eh ben, il y a quatre ans. Parce que j'ai commencé à savonner dans la cuisine de la salle des fêtes d'Halou. Ils m'ont préparé gentiment pour qu'ils me lancent. J'ai appris à faire plein de choses par moi-même, le pain, les conserves, enfin voilà, tout ça, être un petit peu autonome. Et j'ai commencé à savonner, puis j'ai adoré ça, quoi. Et là, c'est ? Et donc ça, c'est des savons. En plus, en avant-première, c'est un savon que je suis en train de faire en collaboration avec une productrice de spiruline. Il faut combien de temps pour fabriquer un savon comme ça ? Alors, pour faire la pâte, il faut une demi-heure à peu près. Et après, par contre, cette pâte-là n'est pas encore savon. Il faut quatre semaines minimum pour que les réactions chimiques soient complètes, où la potasse et les huiles se transforment pour devenir du savon et de la glycémie. Donc c'est une question de patience, en fait. ... Bonjour, monsieur Varlio. Bonjour. Donc là, on est chez Riverland. C'est ça, Riverland. C'est vous qui avez créé le... On a créé la structure en 96 avec mon père. Vous avez combien de chevaux ? Ici, on a à peu près entre 300 et 350 chevaux sur site. C'est énorme. On commence à avoir quelques bons élèves qui tournent à haut niveau. Donc on a un cheval qui était qualifié pour les Jeux l'an dernier. On insémine les juments, on fait naître, on élève. Et puis après l'année de deux ans, on rentre les chevaux en boxe. Et là, on commence à les faire sauter, à les manipuler, à faire les radios, pour la commercialisation, ainsi de suite. Là, il est au tapis. Il y a plusieurs séquences de travail, selon le planning du cheval, selon son âge, selon les échéances des concours et tout ça. C'est un tapis roulant pour chevaux, ça je ne l'avais jamais vu. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des informations de ce journal. 16 décès liés à la Covid-19 survenus dans l'établissement pour personnes âgées de Jarnac. En quelques semaines, c'est le plus lourd bilan recensé dans un EHPAD de Charente. 16 morts, sachant que l'établissement peut accueillir environ 80 pensionnaires. C'est un drame pour la commune. Le maire avait fait tout son possible pour protéger les aînés. Les visites demeureront interdites à Jarnac. Elles reprennent partout ailleurs lundi en Charente. Je vous dis à ce soir, 19h. Très bon après-midi à vous. Dans un instant, le journal national. Retrouvez toute l'actualité de votre région sur na.france3.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada